Cette vidéo est la suite de la vidéo sur l'analyse des correspondances multiples intitulée Introduction et Exemple. Nous présentons ici quelques compléments techniques utiles lors de l'interprétation. Dans un premier temps, nous rappelons les données sur lesquelles nous travaillons ainsi que quelques notations. Le nuage des modalités a déjà été présenté dans la vidéo précédente. Nous examinons ici quelques propriétés complémentaires. Les valeurs propres ont une interprétation particulière en ACM qui est écrite ici. En ACM, au-delà de la représentation des individus et des modalités, il est possible de représenter les variables elles-mêmes. C'est ce qui est l'objet du point numéro 4. En ACM, comme dans toute analyse factorielle, il y a beaucoup d'aides à l'interprétation. Nous développons ici les aides à l'interprétation spécifiques des variables qualitatives. On peut aborder un ensemble de variables qualitatives à l'aide du tableau de BERT. Nous présentons ce tableau et indiquons les liens qu'il y a entre l'analyse de ce tableau et l'ACM telle qu'elle a été présentée. Un dernier point technique rassemble quelques considérations sur le nombre d'axes. La conclusion reprend les principaux points qui ont été examinés et leur intérêt dans l'interprétation. Pour ceux qui souhaitent accéder directement à l'un de ces thèmes, nous donnons ici les temps auxquels ces thèmes sont abordés dans la vidéo. Les données sont constituées par un ensemble de I individus en ligne décrits par J variable qualitative en colonne. A l'intersection de la ligne I et de la colonne J, on trouve la modalité de la variable J possédée par l'individu I. L'exemple typique de ce type de données, celui d'une enquête, il y a I personnes interrogées. Le questionnaire comporte J question à choix multiple. Ce tableau est dit tableau de codage condensé. A ce tableau de codage condensé, qui croise les individus et les variables qualitatives, on associe un tableau disjonctif complet qui lui croise les individus et les modalités de ces variables qualitatives. Dans ce tableau disjonctif complet, à l'intersection de la ligne I et de la colonne K, on trouve YIK qui vaut 1 si l'individu I possède la modalité K de la variable J et 0 sinon. Prenons un exemple, la variable J présente 5 modalités. Si l'individu L possède la modalité 2, alors dans le tableau disjonctif complet, cette valeur de 2 sera représentée par un ensemble de 5 nombres, puisqu'il y a 5 modalités, comportant 4 0 et 1 1, 1 1 pour la modalité K possédée par l'individu L. Les colonnes de ce tableau sont dites fonctions indicatrices, on dit quelques fois pour les plus vite indicatrices. Terminons ces rappels par deux points techniques. Le poids d'un individu est égal à 1 sur I, tous les individus ont le même poids et la somme des poids est égale à 1. Le poids de la modalité K, lui, vaut PK sur GANGI, il est proportionnel au nombre d'individus possédant la modalité K. La somme des poids des modalités est égale à 1 quand on s'intéresse à l'ensemble des modalités toutes variables confondues. Le tableau disjonctif complet est transformé, avant son analyse par analyse des correspondances multiples. Dans le tableau disjonctif complet, les valeurs YK valent soit 1 ou 0. Le tableau que la somme analyse est le suivant. On commence par diviser YK par PK, à la suite de quoi on retranche 1. Les colonnes que l'on obtient ainsi sont des variables centrées, c'est-à-dire que leur moyenne vaut 0. Ce sont des variables tout à fait particulières, elles ressemblent tout à fait à des indicatrices. La valeur est constante pour les individus qui ont la modalité K et elle est aussi constante pour les autres, elle vaut d'ailleurs moins 1. Le nuage des modalités a déjà été présenté. Chaque modalité est un ensemble de I valeurs numériques et appartient donc à l'espace R I, donc chaque dimension est associée à un individu. Ce nuage possède plusieurs propriétés remarquables. Rappelons une propriété, l'origine est confondue avec le centre de gravité du nuage, mais surtout l'origine est confondue avec le centre de gravité du sous-nuage, constitué par les modalités d'une même variable. C'est ce qui correspond à l'écriture O égale G indice KJ. Nous avons déjà calculé l'inertie de la modalité K, elle vaut 1 moins PK sur J, c'est-à-dire que cette inertie est d'autant plus grande que la modalité est rare. Calculons maintenant l'inertie de l'ensemble des modalités de la variable J. Tout calcul fait, on trouve KJ moins 1 sur J, c'est-à-dire que cette inertie est proportionnelle au nombre de modalités moins 1 de la variable. Dans un questionnaire, par exemple, prenons la variable sexe, homme-femme, deux modalités, il y a donc une inertie de 1 sur J. Prenons maintenant la variable région, 21 modalités, l'inertie totale de cette variable région vaut 20 sur J. Dans un premier temps, on peut s'inquiéter de cette disparité entre ces deux inerties qui varient de 1 à 20. On va voir en fait comment l'analyse des correspondances multiples gère cette différence d'inertie. Pour comprendre comment cette différence d'inertie entre des variables qui n'ont pas le même nombre de modalités s'insère dans l'analyse des correspondances multiples, il faut avoir en tête la propriété suivante. Considérons les modalités de la variable J. Ces variables J engendrent un sous-espace que l'on va noter EJ. La dimension de ce sous-espace est KJ moins 1. On peut avoir une idée de cette dimension en considérant que notre nuage de modalité présente KJ point et que ce nuage a pour centre de gravité l'origine des axes. Que représente le sous-espace EJ ? Ce sous-espace contient toutes les fonctions centrées constantes sur les classes de la partition définies par la variable J. Exemple de fonction constante sur les classes de la partition, une fonction qui vaudrait 1 pour la modalité 1, 2 pour la modalité 2, 3 pour la modalité 3, etc. Cette fonction n'est pas centrée, mais elle est constante sur les classes d'une partition. En ce sens, le sous-espace EJ représente parfaitement la variable J. Nous avons vu que l'inertie de l'ensemble des modalités de la variable J est proportionnelle à KJ moins 1. Autrement dit, nous avons une inertie qui est proportionnelle à KJ moins 1, KJ moins 1 étant précisément la dimension dans laquelle se trouve cette inertie. Autrement dit, on a à la fois une inertie plus grande quand on a un grand nombre de modalités, mais aussi un sous-espace de dimension plus grande. Il y a une propriété tout à fait remarquable en ACM qui est la suivante. L'inertie des modalités de la variable J est constante dans toutes les directions de EJ. Autrement dit, cette inertie de KJ moins 1 sur J est répartie de façon isotrope dans tout le sous-espace EJ. De façon concrète, si je considère un vecteur de EJ et si le long de cette direction, je projette l'ensemble des points MK des modalités de la variable J, et si je calcule l'inertie projetée en utilisant les poids PK sur J, je trouve 1 sur J et ceci, quel que soit le vecteur de EJ. Autrement dit, une variable qui a un grand nombre de modalités a une inertie très importante, mais cette inertie est en quelque sorte diluée dans un sous-espace de dimension également importante. Ceci explique, par exemple, que lorsqu'une variable ne présente que deux modalités, par exemple la variable sexe, elle ne peut être très liée qu'à un seul axe. Il y aura un seul axe qui oppose fortement les hommes et les femmes. Alors que la variable région, elle, pourra être très liée à de nombreux axes, un axe opposant le nord et sud, un autre l'est à l'ouest, etc. En analyse des correspondances multiples, les valeurs propres ont une interprétation particulière. Rappelons comment on représente le nuage des modalités. Ce nuage des modalités est projeté, ici, sur le vecteur unitaire de l'axe de rang S. La projection, ici, s'appelle HKS. Ce que l'on fait en analyse des correspondances multiples, c'est de rendre l'inertie projetée maximum. Ça, c'est le point commun à toutes les analyses factorielles. Voici comment s'écrit cette inertie avec la contrainte d'orthogonalité. Réécrivons cette inertie maintenant de la façon suivante. On commence ici par mettre 1 sur j en facteur. Et dans la sommation, ici, on fait apparaître deux signes sommes. Un qui est à l'intérieur de chaque variable j, c'est la somme des petits cas appartenant à KJ. Et puis, un deuxième signe extérieur concernant les variables. On fait ainsi apparaître la contribution de la variable j dans l'inertie de l'axe. Et bien, cette quantité qui est associée à la variable j, elle s'écrit aussi état 2 Vs,j. Ce n'est rien d'autre que le rapport de corrélation entre la variable j d'une part et le facteur s d'autre part. Faisons ici un petit rappel sur le rapport de corrélation qui est une mesure de liaison entre une variable quantitative, que l'on note ici Y, et une variable qualitative, que l'on note ici X. Utilisons un petit exemple de données pour illustrer notre propos. Six individus sont décrits par leur couleur, qui est une variable qualitative, X, ici, à deux modalités, bleu et noir, et par la taille, qui a ici une variable quantitative, variant de 1 à 9. Quand va-t-on dire que la couleur et la taille sont liés si, par exemple, les individus d'une même couleur ont une taille particulière ? Ici, on voit, par exemple, que les individus bleus sont petits, les individus noirs sont grands. C'est bien la marque d'une liaison entre la couleur et la taille. Faisons un petit graphique pour illustrer notre propos. Les individus sont représentés par des cercles de leur couleur. Les trois individus bleus apparaissent bien ici, beaucoup plus petits que les noirs. La liaison entre la variable couleur et la taille sera d'autant plus forte que, premièrement, les individus d'une même couleur ont la même taille. C'est ce que l'on va appeler la variabilité intraclasse. Cette variabilité intraclasse, elle doit être petite pour que les variables soient liées. Mais il faut aussi que les individus de couleurs différentes aient des tailles différentes. C'est ce que l'on va appeler la variabilité interclasse. Pour que les variables soient liées, il faut que la variabilité interclasse soit grande. L'ensemble de ces deux variabilités constitue la variabilité totale. Ce formalisme est exactement celui de l'analyse de variance à un facteur. L'équation d'analyse de variance à un facteur est somme des carrés des écarts total égale somme des carrés des écarts interclasse plus somme des carrés des écarts intraclasse. Si l'on mesure la variabilité par la somme des carrés des écarts, on a bien l'équation variabilité totale égale variabilité inter plus variabilité intra. Calculons ces sommes des carrés des écarts dans notre petit exemple. On tombe sur 58, qui est la variabilité totale, égale 54 plus 4, 54 variabilité inter, 4 variabilité intra. On voit que la variabilité inter est beaucoup plus grande que la variabilité intra, ce qui est bien conforme à l'impression visuelle. Pour quantifier finalement la liaison, on va calculer le rapport suivant. Somme des carrés des écarts inter divisé par somme des carrés des écarts total, c'est ce qu'on appelle le pourcentage de variabilité de Y expliqué par X, ce qu'on appelle le R2, aussi bien d'ailleurs dans la régression que dans l'analyse de variance. Ici, on calcule ce rapport. 54 divisé par 58, on tombe sur 0,93. 0,93, c'est le pourcentage de variabilité de Y, c'est-à-dire le pourcentage de variabilité de la taille, qui est expliqué par la couleur. Ce rapport est appelé aussi carré du rapport de corrélation entre Y et X. Ce carré du rapport de corrélation est donc égal au R2 dans le cas très particulier de l'analyse de variance à un facteur. Ce carré du rapport de corrélation mesure la liaison entre la variable quantitative Y et la variable qualitative X. Cet indicateur de liaison varie entre 0 et 1. Lorsqu'il vaut 1, cela correspond à une variabilité intraclasse nulle, c'est-à-dire au graphique suivant. Sur ce graphique, les individus bleus ont la même taille, les individus noirs ont la même taille, ce qui est la marque d'une liaison maximum entre la taille et la couleur. Lorsque l'on connaît la taille, on connaît la couleur et réciproquement. Ce qui est bien la marque d'une liaison maximum entre ces deux variables. Revenons maintenant aux valeurs propres en ACM et on avait écrit ainsi la valeur propre de rang S. La valeur propre de rang S est donc égale à la moyenne des carrés des rapports de corrélation entre les variables J d'une part et le facteur de rang S d'autre part. Comme les carrés des rapports de corrélation sont compris entre 0 et 1, leur moyenne est également comprise entre 0 et 1. Intéressons-nous à la valeur propre maximum de 1. C'est une situation très particulière dans laquelle notre facteur de rang S est étroitement lié à chacune des variables. Comment ceci est-il possible ? Ceci est possible dans un cas très particulier, c'est celui où on peut regrouper les modalités de chaque variable de façon à les rendre toutes identiques. Ce qu'on entend par variable identique, ce sont des variables qui définissent la même partition sur l'ensemble des individus. Prenons un petit exemple qui s'inspire du précédent, mais cette fois la taille apparaît comme variable qualitative. Si je regroupe les modalités petits et moyens, j'ai bien une variable qui définit une partition séparant d'une part ABCD à d'autre part EF. Cette partition est la même que celle que définit la couleur. En ce sens, on peut dire que les variables sont identiques. Les individus d'une même classe ont la même coordonnée sur l'axe de rang S. Pour illustrer ceci, nous allons soumettre ce petit tableau à une analyse des correspondances multiples. Voici les résultats de l'ACM appliqués à ce petit tableau. La première va leur propos 1, ce qui n'est pas une surprise puisque nous avons construit les données exactement dans cette perspective. Le premier axe oppose d'une part les individus E et F à d'autre part les individus ABCD. Les individus E et F ont exactement la même coordonnée sur cet axe. Les individus ABCD ont aussi de leur côté la même coordonnée. Cette partition entre E et F d'une part et ABCD d'autre part correspond exactement aux variables avec éventuellement un regroupement des modalités. Ainsi, les individus E et F sont noirs et grands et les individus ABCD sont bleus et soit moyens, soit petits. Cet axe ne fait pas de distinction entre les petits et les moyens. C'est le deuxième axe qui fait cette distinction. Cette petite analyse est l'occasion de vérifier une formule que nous avons déjà donnée. L'inertie totale du nuage et des points, on analyse des correspondances multiples, est égale à K sur J moins 1. Grand K c'est le nombre total de modalités, ici il y en a 5. Grand J c'est le nombre total de variables, ici il y en a 2. Donc 5 divisé par 2 moins 1, ça donne bien 1,5 qui est la somme des valeurs propres. Les valeurs propres interviennent aussi dans les propriétés barycentriques qui relient les coordonnées des individus et les coordonnées des modalités. Nous avons déjà indiqué ces propriétés barycentriques. La première d'entre elles indique qu'un individu est au barycentre des modalités qu'il possède et nous avions précisé à ce moment-là que ceci n'était vrai qu'à un coefficient près. Nous pouvons maintenant préciser ce coefficient, il vaut 1 sur racine de lambda S. Examinons dans notre petit exemple, par exemple la position de A, comme celle du point B d'ailleurs, qui sont identiques, la position du point A qui possède les modalités bleu et petit. Le point A n'est pas exactement au barycentre de bleu et de petit. Quand on regarde le premier axe, il est confondu avec bleu et petit, donc là il est au exact barycentre et la valeur propre vaut d'ailleurs 1. Donc ici, il n'y a pas de dilatation. Par contre, le long du deuxième axe, A est plus proche de petit que de bleu, c'est-à-dire que A a été dilaté. Dans quel rapport ? 1 sur racine de lambda S vaut ici racine de 2, puisque lambda S vaut 1,5. Pourquoi cette dilatation ? Pour bénéficier de la seconde propriété, qui est qu'une modalité est au barycentre des individus qui la possèdent, ceci toujours à un coefficient près. Examinons par exemple la modalité petit, qui est possédée à la fois par A et B. Elle est située au barycentre de A et de B, à un coefficient près. Ce coefficient près, c'est le même que tout à l'heure, c'est-à-dire racine de 2. On remarque dans cet exemple que petit est beaucoup plus excentré que A et B, c'est normal, puisque petit s'associe exclusivement à A et B, alors que A et B s'associent à petit d'une part et à bleu d'autre part. Examinons maintenant ces valeurs propres dans une situation réelle l'enquête auprès des lecteurs de Genoil Ouest France que nous avons déjà étudiée dans la précédente vidéo. Dans cette enquête, il y a 340 personnes interrogées. Le questionnaire comporte deux parties. Une première partie précise les rubriques lues régulièrement par les enquêtés. La seconde partie est le signalétique. Nous avons déjà indiqué que les deux premières valeurs propres sont sensiblement plus grandes que les suivantes. Nous pouvons maintenant les regarder dans l'absolu et non plus relativement aux suivantes. La première valeur propre vaut 0,155. On est donc très loin de la situation de référence précédente dans laquelle le premier axe est lié à toutes les variables. Le premier axe n'est donc pas lié à toutes les variables. Ceci n'est pas vraiment une surprise. Sur le graphique, on voit bien par exemple que courrier du consommateur est très lié au premier axe, mais ne l'est pas au second. Information politique est très lié au deuxième axe, mais n'est pas lié au premier axe. Cela signifie qu'il faut donc aller plus en profondeur dans l'analyse des valeurs propres en regardant de quoi elles se composent. Autrement dit, il faut regarder les carrés des rapports de corrélation eux-mêmes. Pour étudier ces carrés de rapports de corrélation, on va construire le graphique suivant, dit carré des liaisons. Dans ce graphique, les axes ont les dimensions factorielles, les mêmes qui ont été analysés à l'aide des individus et des modalités. C'est pourquoi nous les notons, F1 et F2, comme les précédentes. Les variables sont représentées en utilisant les carrés de rapports de corrélation comme coordonnées. Ainsi, le long de l'axe 1, la variable J a comme coordonnée le carré de son rapport de corrélation entre elle-même, variable J donc, et le premier facteur. Ces coordonnées s'interprètent d'abord comme des contributions, ce sont des composants de la valeur propre. Cette interprétation en tant que contribution ne vaut bien sûr que pour les variables actives. elles vont nous permettre une première approche du tableau de données qui sera d'autant plus précieuse que l'on est en présence de nombreuses variables. De ce point de vue-là, on utilise les valeurs relatives, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser au plus grand carré de rapport de corrélation avec le premier axe, au plus grand carré de rapport de corrélation avec le deuxième axe. En faisant ceci, on sélectionne un sous-ensemble de variables qui nous permet de démarrer l'interprétation. On peut aussi interpréter de façon absolue les indicateurs, et une variable, même si elle est la plus liée à un axe, ne sera pas vue de la même manière si le carré de son rapport de corrélation vaut 0,3 ou 0,9. Examinons, dans le cas des données test, ce que cela donne. Le premier axe est parfaitement lié aux variables couleur et taille, ce que l'on retrouve bien sûr dans la première valeur propre de 1. Quant au deuxième axe, il est lié uniquement à la taille et pas du tout à la couleur. La seconde valeur propre de 0,5 est donc bien la moyenne entre 1 carré du rapport de corrélation de la taille et 0 carré du rapport de corrélation de la couleur. Examinons maintenant ce carré des liaisons dans le cas de l'enquête Ouest-France. Dans cet exemple, tous les carrés de rapport de corrélation sauf 1 sont inférieurs à 0,5. Néanmoins, il y a des situations assez variées. On ne sera pas surpris de voir que, pour le premier axe, ce sont essentiellement les rubriques courriers des lecteurs, courriers des consommateurs qui sont très liés à cet axe. De même, on ne sera pas surpris de voir information étrangère et information politique très liées au deuxième axe. Ces carrés de rapport de corrélation sont tout à fait en accord avec la position des points représentant les modalités. Ce qu'on apprend ici, c'est que les plus fortes coordonnées, par exemple pour information politique, information étrangère, pour le deuxième axe, sont voisines de 0,5. Comment interpréter un carré de rapport de corrélation de 0,5 ? Pour ça, on va regarder trois cas. Information politique, donc liée au deuxième axe, pas du tout au premier. Spectacle un petit peu lié au deuxième, pas du tout au premier. et décès lié un petit peu aux deux axes. Représentons les individus coloriés en fonction de la variable information politique. En noir, donc, les individus qui lisent les informations politiques. On voit que le deuxième axe sépare assez bien nos deux sous-populations. Donc, un carré de rapport de corrélation de 0,48 sépare assez bien les populations. Si l'on regarde maintenant le spectacle, on a une séparation beaucoup moins bonne. On a quand même l'impression de voir un peu plus de points noirs en haut et un peu plus de points rouges en bas, mais on peut se demander si on n'est pas au niveau d'une répartition à peu près aléatoire. Enfin, les décès qui étaient un petit peu liés au premier axe et un petit peu liés au deuxième séparent assez bien de populations. La population de ceux qui lisent la rubrique décès et la population de ceux qui ne lisent pas la rubrique décès. Cette opposition se fait selon la deuxième bisectrice. Rappelons que cette deuxième bisectrice avait été interprétée comme opposant une lecture intellectuelle du journal à une lecture non-intellectuelle. Avec la lecture intellectuelle du journal va le fait que l'on ne lit pas la rubrique décès. Les programmes d'ACM fournissent généralement un grand nombre de tableaux d'indicateurs pour aider à l'interprétation. Comme dans toute analyse factorielle, je pense à l'ACP, l'AFC, il y a des tableaux de contribution et de qualité de représentation. Ces deux notions ont en ACM la même définition qu'en ACP et en AFC, donc nous ne les détaillerons pas ici. En revanche, nous allons détailler les indicateurs spécifiques des variables qualitatives. Nous avons déjà beaucoup insisté sur la liaison entre la variable J et le facteur de rang S Fs en utilisant le cadre de référence qui est l'analyse de variance à un facteur exprimant Fs en fonction de J. Ceci nous avait conduit à introduire le carré du rapport de corrélation R2. L'analyse de variance fournit aussi une probabilité critique associée au test Fglobal. Cette probabilité critique vise à répondre à la question suivante la variable J est-elle liée à l'axe de rang S ? La probabilité critique est donc un nouvel indicateur concernant la liaison. Quel apport par rapport au carré du rapport de corrélation ? La probabilité critique prend en compte les variabilités inter et intra comme le R2 mais la probabilité critique prend aussi en compte les effectifs et le nombre de classes. Pour le nombre de classes, un cas extrême est intéressant. si on a 6 individus et si l'on fait 6 classes, le rapport de corrélation va automatiquement 1 et bien sûr ne nous apprend rien sur les données. Pour voir comment la probabilité critique prend en compte les effectifs alors que le carré du rapport de corrélation ne le prend pas en compte, nous allons examiner un petit exemple. Cet exemple, c'est le même que le précédent. On a 6 individus, 3 bleus et 3 noirs. Les individus bleus sont plus petits, les noirs sont plus grands mais cette fois, la différence est un petit peu moins nette comme le montre le graphique. Sur ces données, on calcule le carré du rapport de corrélation et on trouve 0,6. L'analyse de variance nous fournit comme probabilité critique 0,07. Si l'on faisait un test classique, on dirait que la liaison n'est pas significative. Le carré du rapport de corrélation est élevé mais le nombre d'individus est trop petit pour que ce rapport soit significatif. Si maintenant, on double les données, on dispose donc maintenant de 12 individus, on a exactement les mêmes caractéristiques de données. Je calcule à partir de ces données le rapport de corrélation et je tombe encore sur 0,6. Le fait d'avoir doublé les données n'a absolument pas changé le carré du rapport de corrélation. En revanche, la probabilité critique maintenant vaut 0,03, c'est-à-dire qu'elle est hautement significative. Effectuons maintenant ce même calcul pour la variable spectacle de notre enquête Ouest France. Nous avions calculé le carré du rapport de corrélation de 0,13 et en examinant le graphique des individus, on n'était pas très sûr que ce graphique séparait bien les points noirs des points rouges. On calcule maintenant la probabilité critique, on tombe sur 10 puissance moins 12, ce qui signifie que la distribution des points rouges et des points noirs n'est absolument pas aléatoire. Il y a beaucoup plus de points noirs en haut et beaucoup plus de points rouges en bas. On peut donc prendre en compte la variable spectacle dans l'interprétation du deuxième axe et donc du plan. Attention toutefois, on ne peut pas interpréter cette probabilité critique exactement comme dans un test classique. Pour quelle raison ? On recherche un axe factoriel qui maximise les carrés des rapports de corrélation. Donc il ne faut pas s'étonner de trouver des carrés de rapports de corrélation très grands. On a fait tout pour. Autrement dit, cette probabilité critique ne peut s'interpréter comme un test classique de statistique que pour les variables supplémentaires. Il n'en reste pas moins que c'est un indicateur tout à fait intéressant. L'analyse de variance fournit une autre batterie d'indicateurs concernant cette fois les modalités. Ce sont les probabilités critiques associées au test T des coefficients des modalités. La question qui est en perspective est la suivante. Les individus possédant la modalité K sont-ils particuliers du point de vue de l'axe de rang S ? Ce nouvel indicateur, qu'est-ce qu'il apporte par rapport au simple centre de gravité ? Il prend en compte la variabilité des individus et aussi l'effectif. Examinons dans l'enquête West France un petit exemple en comparant les points ouvriers et femmes. Les points ouvriers et femmes ont du point de vue du deuxième axe à peu près la même coordonnée c'est-à-dire moins 0,4. Mais les effectifs sont très différents 27 et 137 ce qui se traduit par des probabilités critiques très différentes 0,045 on est en limite de significativité ici et 10 puissance moins 10 on est très largement significatif avec le point femme. On en conclura qu'il pourra beaucoup plus s'appuyer sur le point femme que sur le point ouvrier pour interpréter cet axe et donc ce plan. Ici encore insistons sur le fait que cette démarche ne peut être considérée comme un test classique que pour les variables supplémentaires. Nous citons dans le thème et dans l'interprétation la notion de variable supplémentaire quantitative. Cela tient à la nature de l'exemple choisi. En ACM comme dans toute analyse factorielle une variable supplémentaire n'intervient pas dans la construction des axes mais est quand même représentée. En ACM les variables actives sont nécessairement qualitatives donc les variables quantitatives sont nécessairement supplémentaires. On peut faire le parallèle avec l'analyse en composante principale dans laquelle les variables actives sont nécessairement quantitatives et donc les variables qualitatives nécessairement supplémentaires. Dans l'enquête Ouest France nous avions interprété la première bisectrice comme le nombre de rubriques lues. D'où l'idée pour valider cette interprétation de calculer ce nombre de rubriques lues par personne et de créer une variable quantitative nombre de rubriques lues. Pour représenter cette variable on va procéder comme en analysant l'enalyse en composante principale et utiliser la représentation dite du cercle des corrélations. On représente une variable par ses coefficients de corrélation avec les facteurs. Voici ce que l'on obtient dans le cas de l'enquête Ouest France. On voit que le nombre de rubriques lues est parfaitement représenté sur ce premier plan. Il correspond en gros à la première bisectrice ce qui achève de valider l'interprétation. Dans le cadre de cet exposé méthodologique on va aller un petit peu plus loin. On va discrétiser cette variable et l'introduire aussi en supplémentaire. Le résultat de cette discrétisation est le suivant. On a réussi à construire des classes avec des effectifs relativement proches en gros compris entre 40 et 60. On a regroupé les individus qui ont un nombre de rubriques inférieur ou égal à 6. On a regroupé les individus qui ont un nombre de rubriques supérieur ou égal à 17. Voici la représentation des centres de gravité. Ils s'étagent très régulièrement le long de la première bisectrice. Cette régularité était attendue vu la représentation de la variable quantitative qui était excellente sur le premier plan. Pour être complet d'un point de vue méthodologique on peut aussi représenter les individus en les coloriant selon leur modalité de la variable nombre de rubriques lues. Ici, on retrouve un étagement tout à fait spectaculaire des individus selon leur nombre de rubriques lues. Il y a une autre façon de présenter les données lorsque l'on est face à un ensemble de variables qualitatives c'est le tableau de BERT. L'idée de ce tableau est de croiser toutes les variables avec elles-mêmes. Dans le tableau que nous avons représenté ici on a figuré des rectangles chaque rectangle est à la croisée de deux variables. Prenons par exemple le rectangle à la croisée de la première ligne et de la jième colonne. Il s'agit en fait du tableau de contingence croisant les variables 1 et j. Les lignes et les colonnes d'un tableau de contingence sont les modalités ça veut dire que le tableau de BERT croise les modalités des variables toutes variables confondues avec elles-mêmes. Sur la diagonale les blocs sont un peu particuliers puisqu'ils croisent une variable avec elles-mêmes. Ces tableaux ces sous-tableaux pourrait-on dire sont diagonaux eux-mêmes puisque aucun individu ne peut posséder deux modalités d'une même variable. Finalement le tableau de BERT récapitule l'ensemble des liaisons entre les variables prises 2 à 2. Il y a une analogie ici avec la matrice des corrélations qui elle aussi rassemble les corrélations entre toutes les variables prises 2 à 2. Pour fixer les idées on va calculer le tableau de BERT associé à notre petit jeu de données test. Prenons par exemple les individus bleus ils sont au nombre de 4 et ils se répartissent de la façon suivante pour les tailles de son petit de son moyen. Si maintenant on prend les individus noirs ils sont au nombre de 2 et ils sont tous grands. Quelle analyse mettre en oeuvre pour analyser le tableau de BERT ? Une idée simple par analogie à l'analyse des correspondances sur le tableau de contingence consiste à mettre en oeuvre une analyse des correspondances sur le tableau de BERT. Lorsqu'on applique un programme d'AFC au tableau de BERT on obtient exactement les mêmes facteurs que la CM mais avec des valeurs propres différentes. Les valeurs propres issues du tableau de BERT sont le carré des valeurs propres issues du tableau disjonctif complet. Quelle valeur propre faut-il choisir ? Nous avons donné une interprétation des valeurs propres issues du tableau disjonctif complet en tant que moyenne des carrés des rapports de corrélation. Cette interprétation est tout à fait utile et c'est celle-ci que nous devons conserver. Finalement cette analogie nous apprend une chose c'est que l'ACM ne dépend que des liaisons entre les variables prises 2 à 2. Il y a là encore une analogie avec l'analyse en composante principale qui ne dépend que de la matrice des corrélations. Terminons ces compléments techniques par quelques commentaires sur le nombre maximum et sur le nombre minimum d'axes en ACM. Intéressons-nous d'abord au nombre maximum grand S d'axes d'inertie non nulle. Considérons pour cela le nuage des modalités qui évolue dans l'espace RI. L'espace possède grand I dimension mais les colonnes sont centrées. Il y a donc au maximum I moins 1 dimension d'inertie non nulle. Si l'on considère maintenant chaque variable chaque variable petit j engendre un sous-espace ayant KJ moins 1 dimension. Il y a donc au maximum K moins J dimension d'inertie non nulle. Finalement le nombre maximum d'axes d'inertie non nulle est le minimum des deux nombres suivants grand I moins 1 grand K moins J. Regardons maintenant le nombre minimum d'axes pour représenter parfaitement les données. Chaque variable engendre un sous-espace à KJ moins 1 dimension. C'est-à-dire que par exemple une variable à 5 modalités nécessitera 4 axes pour être parfaitement représenté. Cela veut dire que le nombre minimum d'axes pour représenter parfaitement les données est le maximum du nombre de modalités moins 1 pris dans toutes les variables. Ceci a une conséquence pratique importante. Imaginons que toutes les variables soient les mêmes. Si l'on est en analyse en composante principale le premier axe est parfaitement corrélé à toutes ces variables qui sont les mêmes et totalise 100% de l'inertie. Si l'on est en ACM prenons par exemple des variables à 5 modalités. Si elles sont toutes les mêmes cela signifie que chacune de ces modalités engendre le même sous-espace à 4 dimensions et que donc 4 dimensions seront nécessaires pour parfaitement représenter le nuage de toutes ces modalités. Et comme l'inertie est répartie de façon isotropique dans ces sous-espaces cela veut dire que le premier pourcentage d'inertie sera égal à 25%. Donc dans un cas on a 100% d'inertie sur le premier axe dans l'autre cas on ne peut pas avoir plus de 25%. Voilà qui explique pourquoi on analyse des correspondances multiples on a généralement des pourcentages d'inertie plus faibles qu'on analyse en composante principale. En conclusion reprenons quelques points qui sont apparus au cours de cet exposé. L'ACM est bien la méthode factorielle adaptée au tableau individu croix variable qualitative. Ce n'est pas une ACP particulière ce n'est pas une AFC particulière c'est une méthode factorielle qui a des propriétés spécifiques. L'interprétation des valeurs propres comme moyenne des carrés de rapports de corrélation est l'une de ces propriétés. Cette propriété valide l'interprétation des facteurs de l'ACM en tant que variable synthétique. Les facteurs de l'ACM sont des variables quantitatives qui synthétisent des variables qualitatives. Cette propriété montre aussi en quel sens les variables sont équilibrées en ACM. La contribution d'une variable à un axe est bornée par 1. Il est intéressant de prendre en compte le sous-espace engendré par les modalités d'une même variable. Ceci permet de relier le nombre de modalités d'une variable et le nombre d'axes auxquels elle est très liée. Ainsi, une variable qui présente 5 modalités pourra être très liée à 4 axes. Ce sous-espace nous montre aussi pourquoi les pourcentages d'inertie sont généralement plus faibles en ACM qu'en ACP. On a insisté sur le carré des liaisons. Cette représentation est précieuse, en particulier lorsqu'il y a beaucoup de variables. Et enfin, la convergence entre l'analyse du tableau disjonctif complet et celle du tableau de Burt est un argument en faveur de l'intérêt de la méthode. C'est toujours intéressant de voir que différents points de vue conduisent au même résultat. Pour terminer, indiquons quelques références en phase avec cette présentation de l'ACM. Il existe un article Analyse des correspondances multiples dans Wikipédia rédigé par le laboratoire. Mentionnons la fonction R d'Analyse des correspondances multiples disponible dans le package FactoMiner. Elle fournit toutes les sorties présentées dans cette vidéo. C'est probablement la fonction d'ACM la plus complète. Signalons enfin pour terminer des livres publiés par des membres du laboratoire de mathématiques appliquées d'AgroCampus. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage